Merci d'être si nombré devant vos petits écrans pour suivre votre magazine Kiosk en vue d'excruter l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Actualité oblige, trahie et poignardée dans les dos par ses anciens alliés. C'est ce qu'on peut comprendre de l'interview du président de la République, Félix Antoine Séké du Tulombo, enregistré à Bruxelles, capitale de la Belgique. Cette interview, sans filtre, Félix Séké dit avoir confié la mission à son tout nouveau ministre de la Justice d'ouvrir les placards pour montrer au monde entier comment le régime passé a trahi, plié et volé le pays qui est la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'hémicycle du Palais du Peuple était vandalisé la journée du mardi 6 août dans une bagarre rangée entre les pro-Kabouya et les pro-Géko-Bééa, tous membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une question revient sur la slette autour de la sacralisation institutionnelle et l'inviolabilité du Parlement. Analyse et commentaires sur votre mission kiosque à travers nos invités. Il s'agit donc de Nico Fay et Messe Gandhi. Vous êtes les bienvenus. Nico Fay. Merci beaucoup. Estimé, Eddy, je vous laisse la primaire de présenter mon co-débataire. Toutefois, je ne vous en prie pas à le temps. Je m'en vais vite procéder au rappel national que mon peuple retienne qu'au ce jour, nous en sommes à 789 jours depuis que le régime de Kintiassa a abandonné la cité de Bounagana. Bounagana qui est égépise à titre symbolique, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la cité de Bounagana qui est occupée par le rebelle. Il faut comprendre que Bougouchourou est une cité du territoire de Bouchourou. Bouchourou a été déjà pris, Niragongo, Massissi et Loubero. 193 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé, étant donné qu'initialement prévu pour un jour, ce qu'on appelait l'élection ici en Allemagne d'Afrique ont pris 7 jours. Et si nous faisons tous le calcul, le premier mandat avait commencé le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans, comment peut-on expliquer qu'il y ait une cérémonie de remise et reprise le 20 janvier ? J'insiste sur les dates, 24 janvier 2019, c'est 5 ans, comment on peut tomber au 20 décembre ? 729 jours depuis que le compatriote Jamar Kaboun Akaboun est victime de l'intolérance du régime. 129 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, et 6 ans et 37 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés de l'indépendance. M. Gandhi ? Bonjour à vous tous, à mon co-débatteur, à toute votre équipe administrative et technique, à vous aussi essentiellement. Donc bonjour aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, sans oublier les auditrices et auditeurs qui nous suivent sur RALIC. Je reste toujours avec vous, le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tulungo, acquise son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé, d'être les cerveaux d'une coalition rébelle active dans la partie est de la République démocratique du Congo. Peut-on parler d'une dernière étape de crise qui grandit entre les deux zones, donc les groupes des personnalités, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tsekedi ? Crise, il y a... Ce n'est pas par hasard que le président de la République, du haut de son siège de président, peut intervenir dans un média, dire n'importe quoi. Ça, c'est déjà exclu. S'il intervient, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sauf exception. Mais sinon, il y a un problème. Ce que le président dit tout haut aujourd'hui, beaucoup ou nombreux étaient ceux qui le pensaient, même pendant qu'il était au pouvoir. Tout le monde pensait qu'il y avait des accointances entre l'ex-président de la République et des malfaiteurs que nous avons au niveau de l'Est, ou des malfaiteurs qu'on avait ici, notamment les Koulounas. Tout le monde l'avait dit tout haut. Que le président le dise aujourd'hui, c'est vrai, ça ne devrait pas être une nouveauté pour nous, en tant que citoyens, mais ce qu'on peut savoir, c'est que les dés sont pipés quelque part. Si l'ose le dire aujourd'hui, c'est qu'on va vers le cheminement de pouvoir ouvertement dénoncer et agir sous le plan de droit, s'il le faut, par rapport à tous ces contrevenants, du fait de l'instabilité de notre pays. Non seulement l'instabilité au niveau des institutions, mais l'instabilité au niveau même de la paix, au niveau de nos quartiers, au niveau de l'Est où il y a des hostilités, où il y a nos populations qui sont en train de mourir à petit feu, chaque jour ici, ça pose un problème. Moi, je pense qu'il était temps qu'il fallait crier, que ce soit du haut de sa chaise, que le président puisse dénoncer cela. et il ne faut pas rester au niveau des dénonciations, mais il faudra qu'on passe au niveau du cap supérieur. Maintenant qu'on a un ministre de la Justice qui est un jeune homme, un vrai patriote, même venant de l'opposition, qui veut le bien de ce pays-là, qui veut aller dans le sens des orientations et puis de la vision du président de la République, moi, j'ai dit, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir... Si, à un moment donné, en allant sur le plan de droit, on vérifie que l'ex-président n'y est pour rien, il sera disculpé. Le problème ne se pose pas. Mais il faut, à un moment donné, qu'on passe à l'étape des enquêtes de la justice pour pouvoir clarifier les choses. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres. Personne ne peut pas apprécier cette implication ou le fait que le président soit descendu dans l'arène. Très bien. Nico Fahy, je reviens à vous. Félix Santon, en sécurité de Chilombo, vient d'ouvrir aujourd'hui un nouveau front politique en acquisant son ancien prédécesseur, Joseph Kabila, d'être l'instigateur de l'AFC 1-23. Vous ne voyez pas que cette déclaration, qui a pris des cours de nombreux observateurs, se lèvent des questions cruciales sur l'avenir de la démocratie en République démocratique du Congo. Votre analyse. Merci beaucoup, estimé. C'est avec beaucoup de consternation, d'effarements, toujours, des déceptions, que je viens encore d'entendre les nouvelles acquisitions, généralement, d'ailleurs, à l'application, je sais trop dire, allégations venant de mon canton boulot. Pour rappel, quand Joseph Kabila, lui-même, était président de la République, l'actuel président, alors, dans les rassemblements, et lui dépêche des tristes mémoires, on fait croire à l'opinion, on cherchait à faire croire à l'opinion, qu'une fois Kabila partie du pouvoir, ce n'est pas Gandhi qui va me contredire, et vous aussi, qui allait me contredire, que l'UDPT-Sekedi et le rassemblement, on fait croire à l'opinion, qu'une fois Kabila partie du pouvoir, la RDC deviendrait l'Allemagne d'Afrique et il y aura la paix totale. Aujourd'hui, je prends mon peuple à témoin, depuis que Kabila est parti, que l'un seul secteur du pays qui marche, un seul secteur qui marche, un seul secteur, on a fait croire à l'opinion, que Kabila, c'est Kabila qui a été lui-même la guerre, mais il y a moins, on retient que Kabila, en 2001, il avait trouvé un pays saucissonné. tu es à Kinshasa, tu ne peux pas prendre un vol direct à Résar Goma. tu es à Kinshasa, tu ne pouvais pas prendre un vol direct à Kisangani, Boyoma. tu es à Kinshasa, tu ne peux pas prendre un avion et aller à Bukavu. tu es à Mbujimahi, tu ne pouvais pas aller à Alodia. est-ce que c'était l'effort de Kabila, s'il te plaît, s'il te plaît, moi je suis en train de rappeler le fait d'abord, cette citoyenne, Kabila l'a trouvé. Où ? il ne l'a pas résolu seul. qu'est-ce que j'ai fait ? mon frère, mon frère, n'éventerons pas, on t'a fait sur cette observation, ton militantisme, s'il vous plaît, ayons l'essence à l'histoire, Nico Fay, il ne faut pas tromper l'opinion ici que si le pays est aujourd'hui totale, c'est à cause de Kabila, il ne faut pas, il ne faut pas faire de telles déclarations, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, en 2001, le 15 janvier 2001, Kabila n'était pas présent de la République. Le 15 janvier 2001, Kabila n'était pas présent de la République. Mais le 15 janvier, les rebelles confondus, mis ensemble, contrôlent plus de la moitié du territoire national par les sujets de suéterie. Je te remets ton style. J'espère qu'aujourd'hui, on respectera le temps d'entendre. Non, s'il te plaît. Vous m'avez interrompu. Moi, j'aimerais faire comprendre l'opinion ce qu'a été d'abord la RDC avant Kabila. Et jusque-là, vous n'avez pas répondu à la République. Vous parlez à quelqu'un qui est hautement scientifique. Oui, répondez alors à la question. N'attendez-moi de dire oui ou non. Je dois te faire mon oui, je dois te faire sur mon nom. Oui, répondez maintenant à la question. Comment, 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 même si on est naïf, celui qui trouve un peu déchiqueté, il réunit, il accepte d'accéder, il partit de son pouvoir. il dit à Abel qui était rébel, Jean-Pierre Benba, soupçonné même d'avoir mangé un cercle humain. Et Kabila, je dis, soupçonnez. S'il vous plaît, 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 il ne faut pas... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est ton rôle. Répondez à la question. Je réponds à la question. Qu'on réfléchisse ensemble. Comment expliquer quelqu'un qui trouve un peu déchiqueté, qui arrive, qui réunit le pays, qui accepte de céder une partie de son pouvoir, qui dit aux rebelles, certains ont été acquis un acte d'anthropophagie, qui dit, sortez les armes boyacques, gagnent... Je suis obligé de... Certains, je dis certains. Certains, ça vous donne en quoi ? Je suis obligé de vous interrompre. Gandhi, je reviens à vous. Je remarque que mon co-débatteur ne répond pas à la question qui était posée. Vous m'avez interrompu. Maintenant, il fait des relations avec l'Allemagne d'Afrique. Ça veut dire quoi ? Le Congo ne deviendra jamais l'Allemagne. Si le président de la République... qu'il fallait qu'il fasse notre pays, la RD Congo, l'Allemagne d'Afrique, c'était en comparaison de ce qu'est dévenue de l'Allemagne aujourd'hui en Europe, sur le plan économique et autre. L'Allemagne d'Afrique ne veut pas dire qu'on deviendra l'Allemagne avec la même confiance en Allemagne. C'est qu'en Afrique, on soit un des premiers pays, sinon le premier pays, sur le plan économique, qu'il soit fort. C'est ça, l'Allemagne d'Afrique. Mais où sommes-nous aujourd'hui ? Non, mais c'est un cheminement. C'est un cheminement. On dit que... Vous dites encore... Il y a des gens qui nous suivent, que ce soit des étudiants, des politiques, des chercheurs. Vous dites que Kabila a trouvé un pays qui était saucissonné. Oui, il s'était saucissonné par qui ? Entre autres, lui. Il est venu au pouvoir sur le plan démocratique. Le coup d'état de son père. Lui, il remplace son père, il continue avec la... En fait, la dictature. Quand on a réuni les belligérants... Lui-même a été soupçonné de son être favorable par rapport à l'assassinat de son père. Quand on a juste ses biens ! 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 C'était pas plaisir ! Quand on arrive à San Suiti, quand on a réuni les belligérants, qui a réuni les belligérants ? Si c'était le chef de l'État à l'époque, c'est-à-dire Kabila, il a eu le réuni aussi à Kinshasa, ou quelque part, etc. Qui a financé même... C'est l'initiative de la communauté internationale ! Kabila a fait quoi ? Il a accepté le deal qu'on lui a proposé, et les autres ont accepté également le deal. Il faut pas transgresser l'histoire, il y a quelque chose qu'on peut pas toucher, c'est l'histoire. Ce sont des faits vrais, vérifiables. Donc, tous, on les a mis autour de la table pour trouver un compromis. Ce compromis-là a été trouvé, ce qui fait que le pays était réuni. Mais malgré ça, il y a toujours eu des tentatives, des actions au niveau de l'Est. La plupart de ces gens, la plupart de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans cela. si on veut réunir des choses, ça fera plus de mal. Donc, la période de Kaby, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cadavres qui vont ressortir des placards. Ça, tu le sais. La preuve, c'est qu'il a manqué d'arguments pour défendre... Il m'a interrompu, je vais revenir sur ça. Je te fais un problème. Ça pose un problème. Donc, le président de la République, j'ai dit, une fois de plus, il a eu raison de pouvoir dire tout haut, c'est que tout le monde ne passe... Il a dû réunir les éléments pour pouvoir arriver à le... Mais seconde dit, en acquisant son prédécesseur, Joseph Kabila, vous ne voyez pas que derrière cette déclaration, Félix-Antoine Tseke de Tulombo cherche non seulement à faire passer un message fort à la communauté internationale, mais aussi à mobiliser l'opinion congolaise face aux désastres économiques, mais également plusieurs pillages constatés à l'époque par son prédécesseur, Joseph Kabila. Non seulement le pillage de l'époque, mais le pillage a continué même après. L'État congolais n'était même pas un État. C'est une propriété privée de Kabila et consorts. C'est une propriété privée. Encore aujourd'hui, vous ne vous posez pas des questions quand on veut aller acheter d'un piodi en Namibie ou quand on veut aller acheter du maïs en Afrique du Sud, mais les gens rentrent brédouilles. Vous ne vous posez pas des questions. Tout était complètement bloqué. Tout le commerce, toute l'économie était dans les mains des Kabila et encore aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, si on vérifie, même dans les supermarchés, des hypermarchés qu'il y a à Kinshasa, vous verrez que ce monsieur et sa famille et ses amis ont tout noyauté. Ils sont des actionnaires partout. Ils peuvent déséquilibrer l'économie du pays ici quand ils veulent, etc. Si on va dans les détails, on n'a pas le temps ici, on laissera la justice de pouvoir de broussailler tout cela. Vous verrez que le pays était complètement vampirisé par Kabila, même au niveau de la communauté internationale. D'ailleurs, ce n'est même pas le président de la République qui, le premier, arrive à dénoncer cela. La communauté internationale l'a sorti officiellement plusieurs fois. Il y a des rapports. Oui. Il y a plusieurs rapports, notamment le rapport Mapping. Oui. Donc, il ne faudra pas, il faut qu'on arrive maintenant à la grande vérité. Je pense que beaucoup vont chier dans leur front qu'excusez-moi de cette expression un peu malincontreuse. Oui. Beaucoup tremblent en ce moment. Nico Fay. Faudra-t-il admettre que la déclaration de Félix Antoine Tiseké-Dutilombo soulève aujourd'hui des questions sur la responsabilité politique et juridique de Joseph Kabila et son entourage? On a passé près de six ans de diffamation, de calomnie depuis qu'on est au pouvoir. C'est un peu élégant, s'il vous plaît. Ah s'il vous plaît. Soyez élégant. Si vous m'interromptez, je quitte. Soyez élégant. Non, 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 non. Si vous, Jean-Jean, je vais quitter. Je vais quitter. Non, 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 non. Si vous, Jean-Jean, je m'interrompte, je quitte le plan. Je vais vous demander à la question de toi aussi. Soyez élégant. Laissez-moi. Soyez élégant. Si Félix, ça ne fait plus le pouvoir en 2001, dans les conditions où plus de 50% du secteur de l'Otjède est sapeur contre de Kinshasa. Parce que je me dis que le maïtien mais quelqu'un qui a trouvé un pays de Sussonnet, qui l'a réuni sans se plaindre, il l'a réuni, il l'a réuni sur les élections, il donne la république des institutions qu'elle n'avait jamais eues. Il vantarise le pays, il soutient l'État, il met le jalon et celui qui trouve un pays entier, entre Joseph Kabila et Félix, qui a trouvé un État ? Qu'on se pose la question ? Entre le plus de la terre, entre Joseph Kabila et Félix, qui a trouvé un État ? Qui a trouvé 26 provinces entières ? Qui a trouvé 145 territoires sous contrôle de la capitale ? Goumé, t'es occupé à un moment donné. S'il te plaît, s'il te plaît. Je rappelle. Tu t'es fait discréditer, hein ? Ce sont des vérités vraies, vérifiées et vérifiables. Mais il y a eu des postes de résidence. Je dis ceci, entre celui qui trouve un État occupé à plus de 50% par le réveil, le R.C. de Goma avec Wamba Diwamba, Onosuma et les autres. On vous a expliqué aussi, c'est un peu par la fin. Le M.L.C. N'interrompez pas. Le M.L.C. de Jean-Pierre Béba. Il ne faut pas pas se souvient l'histoire. On vient de fêter les six. Les massacres, les six. Les six. Pourquoi les autres ne sont pas là qui s'en gagnent ? Qui ? Pourquoi les autres ne sont pas là qui s'en gagnent ? Les six. C'est un gouvernement. Les six. Est-ce qu'il est donné à tout le monde de l'Allemagne ? Je dis ceci. On vient de commémorer Je ne pense. 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 L'armée oukandienne qui soutenait le M.L.C. et l'armée oukandienne qui soutenait le R.C.D. qui se sont battus à Kisangani. C'est ça que il faut que le pignot étienne que ce que vous avez vu à Kisangani là pourquoi il y a eu cela ? C'est parce qu'il y avait le M.L.C. qui était tenu par l'armée ougandaise. C'est parce qu'il y avait le R.C.D. Goma qui était tenu par les Rwanda qui se sont battus à Kisangani. Il faut que je dis ça aux Congolais. Mais qu'il y a amené un terme à tout cela. Et d'abord on était la cour S'il-vous-plait 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 Il y a eu la guerre des six jours à Kisangani parce que il y a eu le M.L.C. qui était tenu par l'Ouganda il y a eu le R.C.D. Goma qui était tenu par le Rwanda qui se sont battus à Kisangani. Et sur place c'était l'armée du M.L.C. qui était là ou c'était l'Ouganda Je disais si l'Ouganda venait derrière le M.L.C. Ça c'est une politique enlevé la sphère derrière le cabine est arrivé ici pas avec la poudre de Rwanda Il faut pas Je vous réponds Je vous réponds Il faut pas falsifier du coup Alors aujourd'hui les Congolais aimeraient voir la gestion Pourquoi avoir toujours pourquoi être toujours passé pendant ce qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir-là Qu'est-ce que vous faites du pouvoir c'est plaindre Vous avez accusé la Monusco Vous ce régime Vous avez accusé Caméry Vous ce régime Vous avez accusé Kamoun Oukatoumbi Vous ce régime Vous avez accusé la M.L.C. Vous ce régime Mais entre temps quand est-ce que vous allez répondre aux besoins de la population les détournements que vous défendez On arrive au compteur pour défendre Kaméry alors accusé en justice Faut pas oublier On ne va encore revenir sur ça pour se faire à défendre et mettre encore qui est possible par la justice Jusque là vous n'avez pas répondu à ma question Jusque là vous n'avez pas répondu à ma question Je parle de la responsabilité juridique et politique des Kabila Dans quoi ? Dans quel fait ? Par rapport à la déclaration Dans quel fait les déclarations on en a entendu de toutes sortes Je vais appeler ça allégation Ce sont les déclarations Les déclarations Les congolais n'ont pas besoin de déclarations Les congolais ont besoin des solutions aux problèmes quotidiens Vous ne voulez pas qu'on vous pose la question aujourd'hui Comment les gens ne savent pas manger Comment les gens peuvent se déplacer Quand les gens abandonnent ça vous voulez qu'on nous retourne 15 ans 20 ans en arrière Jusque là On vous pose la question Quelle est votre gestion aujourd'hui ? Où se trouve la république aujourd'hui ? La république aujourd'hui est occupée Chaque jour qui passe il y a le rébel qui occupe l'intérêt Vous voulez toujours à Kinshasa et à l'étranger S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Vous voulez toujours à l'étranger et aujourd'hui les congolais n'ont plus besoin de ces discours-là Ces mensonges-là les congolais en ont marre Les gens veulent des solutions à leurs problèmes M. Gondi Je reviens à vous S'il vous plaît je vous relance L'interpellation devient alors une nécessité pour restaurer la confiance du peuple congolais mais également ses institutions Mais cependant cette situation où le président de la république intègre son ministre de la justice est un peu compliquée d'autant plus que Consta Moutamba qui est l'actuel ministre de la justice et garde des Sceaux est pire et simplement produit de Joseph Kabila Kabangé Vous ne voyez pas que cette proximité soulève des inquiétudes quant à l'impartialité de la justice face à ces dossiers Oui Avant de répondre à cette question je voudrais relever quand même un point Je vous en prie Je veux bien qu'on fasse de populisme C'est que Nico Fay dit Difficultés que les gens rencontrent au quotidien par rapport à la baisse de notre monnaie Les difficultés que les gens rencontrent au quotidien pour manger pour se déplacer et autres Ce sont des faits connus On ne peut pas discuter de ces faits-là Nous quand on vient ici surtout que lui il met en avant qu'il est scientifique Le rôle d'un scientifique d'une élite intellectuelle si on veut le dire autrement c'est quoi ? C'est à un moment donné de réfléchir pas en direction du pouvoir ou contre le pouvoir c'est de réfléchir pour pouvoir examiner la situation et faire des propositions qui puissent aider et le gouvernement et le peuple qui croupit dans les difficultés aujourd'hui de pouvoir s'en sortir c'est notre rôle Mais quand on est là toujours à taper sur le dos du pouvoir pas seulement du pouvoir mais d'une personne mais c'est pas là qu'on trouvera la solution La solution est au niveau des idées scientifiques ou non scientifiques On vit les choses tous au quotidien dans tous ces domaines-là Quand tu viens ressasser ressasser à chaque jour mais on n'avance pas on reste sur place Certes il y aura une majorité des gens qui vont applaudir mais en même temps on n'avance pas ces gens-là n'avancent pas Donc changeons des fusils d'épaule là-dessus Donc le problème n'est pas là où tu Et d'autant plus qu'en ce moment où on traverse une difficulté telle qu'une partie du pays tu l'as dit est occupée c'est le moment où on devrait voir des vrais patriotes pour défendre l'intérêt national On ne peut pas être d'accord avec Tshisekedi On ne peut pas être d'accord avec le pouvoir en place aujourd'hui Le tout c'est quoi ? Comment trouver une solution pour sortir ce pays-là des griffes des gens qui sont en train de faire du mal à notre peuple nous empêcher de tourner en rond faire ce que tu aimes bien appeler La question par rapport à Moutamba Moutamba c'est un Congolais qui l'ait travaillé avec Kabila là n'est pas le problème il n'est pas le seul quand vous regardez l'Union Sacrée plus de la moitié des gens qui composent l'Union Sacrée c'est des kabilistes c'est des gens qui ont travaillé avec Kabila à un moment ou à un autre etc donc le problème n'est pas là c'est pas puisque Constant est là que le président peut profiter d'eux etc mais Constant est de l'opposition il n'est pas du pouvoir il n'est pas de l'Union Sacrée il est là en tant que patriote républicain qui travaille dans le sens de pouvoir faire en sorte que ce pays soit mieux gouverné ce pays soit équilibré sur le plan financier et que la justice soit là pour pouvoir équilibrer les choses que ce soit au niveau de la balance que les choses se passent au mieux il n'est pas il n'était pas support de Kabila c'est pas Kabila qui l'a fabriqué on dira que Kabila a fabriqué notre ami Nukofaï il a fabriqué qui ? Kabila c'est un ancien rébelle il est revenu ici il a eu le pouvoir par la rébellion le pays était du moins SND à plusieurs morceaux mais ils ont d'une manière d'une autre tous contribuent à cela pourquoi pointer une seule personne pourquoi pointer Bemba Bemba était le seul au niveau de la rébellion à se battre pour l'unité du pays pour qu'on retrouve l'équilibre par rapport au fait que toutes ces forces extérieures là venaient pour pouvoir se sussonner le pays donc il n'a pas été dans une rébellion telle que vous l'avez cité donc c'était un patriote mais vous avez cité aussi qu'il a eu à faire telle 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 chose non il a été disculpé au niveau de la CPI on ne peut pas revenir sur cette question là donc moi j'ai dit que parlons des choses qui peuvent aider ces dirigeants à pouvoir sortir notre pays de l'ornière à faire en sorte que l'Est on trouve l'équilibre également voilà très bien Nico Fay vous avez suivi l'argumentaire de Gandhi qui insiste sur le fait que le rôle des lignes intellectuelles c'est de réfléchir sur les dominants des autres situations et de donner des solutions aux problèmes mais quand vous êtes là que pour tirer à boule rouge sur les régimes sans donner des propositions des pistes et des solutions vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose il y a angoucoureuse quelque chose qui ne va pas vous prenez plus de temps que les invités alors j'aimerais vous dire ceci vous parlez à un politologue retenez ceci ces discours là des propositions c'est le discours de l'homme de la rue nous en sciences politiques nous on ne nous a pas appris que si vous n'êtes pas dans les institutions qu'il faut aider ceux qui sont dans les institutions là je vous parle comme un politologue arrêtez avec ces discours là c'est ce que vous faites écoutez oui arrêtez avec ces discours là de l'homme de la rue faites des propositions celui qui n'est pas dans les institutions n'aide pas au plus j'ai donné des solutions celui qui est dans les institutions vous étiez sous les arbres vous brûlez des bus vous pillez vous insultez et qu'aujourd'hui quand vous avez le pouvoir vous voulez que quelqu'un qui n'est pas au pouvoir vienne vous aider mais pourquoi vous faisiez tuer les gens vous avez accepté le fardeau assumez-vous si vous trouvez les fardeaux pèsent pèsent lourd déchargez-vous quoi fais-en démissionnez laissez à celui qui peut avoir des solutions vienne le faire en science politique en tant que politologue on ne m'a pas appris d'aider celui qui a le pouvoir qui a le pouvoir après avoir fait tuer les gens vous continuez à vous lamenter le dirigeant mes frères je vous parle comme politologue les dirigeants sont tenus à l'obligation des résultats quand vous avez pris le pouvoir vous savez que le Congo a des problèmes il faut que vous pouvez pouvoir donner des solutions à ces problèmes que vous connaissiez que vous connaissiez des gens mais on vous se rend compte que près de 6 ans vous n'allez pas vous plaindre qui est-ce que vous n'avez pas acquis dans ce pays s'il vous plaît nous voulons un peu lire non 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 s'il vous plaît je m'en vais s'il vous plaît je m'en vais du conflit il y a un communiqué vous n'avez pas compris qu'est-ce que vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris s'il vous plaît il y a un communiqué il y a un communiqué qu'on doit il y a une petite précision sur quoi ? sur le sujet de venir de qui ? mais il faut suivre non 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 qu'est-ce que dans le cahier des chars de Kiosco ce n'est pas une émission interactive répondez à la question continuez à répondre Kiosco n'est pas une émission interactive continuez à répondre vous parlez à un légaliste vous parlez à un légaliste j'ai dit ceci oui le problème du Congo ne peut pas vous donner des solutions que les dirigeants retenez cela ne cherchez pas des solutions à ceux qui ne sont pas dirigeants si vous estimez que vous êtes dirigeants et que vous n'avez pas des solutions avec vous le mieux à faire c'est démissionner très bien que ceux-là qui ont des solutions amènent les solutions mais comment expliquer pour détourner on ne vous bloque pas depuis que le monde le seul régime au monde qui a eu même à estorquer sa population c'est ce régime M. de Momboudi c'est l'exemple très bien changeons de régime ceci s'il vous plaît changeons de régime on devait débattre sur deux sujets d'actualité qui défraient la conigue en ce moment parlons cette fois-ci de cette bagarre rangée entre le pro Kabouya et le pro Jacobéa au niveau de l'hémicycle du palais du peuple mais c'est Gandhi la question puisque moi je n'ai pas l'habitude de venir à l'antenne de donner mes spécialités je suis en face d'un politologue moi je dirais je suis politiste avec une nuance près je peux critiquer en analysant mais je peux aussi donner des solutions ce que vous avez dit je ne sais pas on vous a enseigné la science politique Vous savez que la plupart de nos dirigeants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient les dirigeants d'entreprise, ils ne décident pas seuls. C'est la dictature. Même les dictateurs, ils dirigent et ils prennent soin de pouvoir avoir des idées, des conseils des gens qui ont une technicité, une spécialité dans tel, tel, tel domaine avant de prendre une décision. Dans une entreprise, ça se fait. En politique, ça se fait. En politique, dans la bonne politique, un pays qui a une bonne politique, une bonne république, il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Mais l'opposition, son rôle, ce n'est pas seulement de s'opposer au pouvoir, son rôle, c'est aussi de faire des contre-propositions par rapport à la façon dont le pouvoir chemine. Donc, ceci dit, moi, je pense qu'il faudra réviser, de ce côté-là, mon cher... Répondez à l'application. Mais ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée, c'est un autre sujet. Moi, je suis désolé pour dire qu'on est en train, on a désacralisé les institutions de la République. Les gens qui se sont battus, qu'ils soient des luttes épaises ou d'ailleurs, c'est condamnable. C'est condamnable. On est encore dans un pays où on peut débattre, échanger au niveau de nos options politiques, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Il peut y avoir des débats à l'intérieur de chaque parti. Il peut y avoir des débats interposés entre les différents partis. Mais aller jusqu'à saccager une institution publique devant le public, devant la population, c'est inacceptable. Mais j'espère cette fois-ci que les autorités prendront des mesures adéquates, non seulement pour pouvoir faire en sorte que ceux qui ont été à la base de cela soient condamnés. Et puis, j'en profiterai pour faire une proposition. Je vois les gens rentrer à l'Assemblée. Est-ce qu'ils présentent leur pièce d'identité avant de rentrer au Parlement ? Puisqu'il est permis à ce qu'on vienne participer, non pas participer, assister au débat. Mais il faut prendre des mesures de sécurité. Les gens doivent rentrer là-bas en déposant leur pièce d'identité. On prend leur identité, etc. Il faut que ce soit contrôlé. Si ce n'est pas contrôlé, quand il y a des difficultés comme ça, de faire d'emploi une telle qu'on l'a vu là, c'est inacceptable. Et aussi pour les partis politiques. Comment est-ce que quand on va aller ramener un candidat à un poste bien défini, on se fait accompagner par des militants ? C'est inacceptable. Ça ne se fait nulle part au monde. Vous venez calmement avec quelques dirigeants, délégués du parti, vous accompagnez votre candidat. Mais pourquoi ameuter des gens ? C'est que ces gens-là ne travaillent pas. S'ils ne travaillent pas, c'est qu'à un moment donné, on leur donne 2 000 francs, 3 000 francs. Cet argent, les gens qui distribuent l'argent comme ça, pourquoi ne pas investir, embaucher ces gens-là qui soient occupés ? Ça pose un problème, non seulement au niveau de la gestion des partis politiques, mais aussi au niveau de la gestion du Parlement lui-même. Très bien. C'est inacceptable. M. Nico Fay, les combats entre les pro-kabouillards et les anti-kabouillards, vous ne voyez pas que cela n'est pas simplement un incident isolé ? Il s'inscrit également dans une dynamique plus large, celle d'une institution qui peine à trouver sa place dans un paysage politique en constante évolution. C'est ça la grande caractéristique de ce régime, la barbarie, la voyocratie. Vous savez aujourd'hui, on a touché quoi ? Le siège du Parlement, le siège du Parlement, par essence, c'est le symbole de la démocratie. Les sites-là, il est inviolable. Depuis que les moboutis se sont revenus et leurs enfants, ils ont violé combien de fois ces sites-là ? Combien de fois ont-ils violé ? Qui a été poursuivi ? Mais, lui qui a une culture occidentale, Tu l'as pas. Save, savez-vous que Donald Trump est déjà condamné pour ça ? Donald Trump, il y a déjà une condamnation. On attend ça qu'on prononce la peine. Ne soyez pas surpris que Donald Trump est sur vos élections et que vous êtes à Donald Trump au cachot, en prison. Parce que la justice américaine et là, sa méthodologie, on peut prononcer déjà la sanction, mais on attend le procès sur la peine. C'est ce qui est à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que ses partisans avaient violé le Capitole. Mais, vous pensez que les faits qui sont commis le mardi, si nous comptons, monos au lié, tout le temps dépasser son temps, accuser les autres, a-t-il fait des gens à cela ? Les sièges du Parlement, violés, a-t-il même pipé un mot ? Au premier lieu, il y a encore un procès contre les membres de ce même parti politique. Il y a un procès, en flagrance, pour les mêmes faits. Violence, association des manifesteurs, des sièges méchantes, a-t-il pipé un mot ? Mais il a parlé aussi de la crise. J'ai dit ceci, a-t-il fait allusion à une institution qui a été violée par les membres de son parti politique ? Il encourage l'expression démocratique, Nico Fay. Estime Gambi, vous appelez ça l'expression démocratique ? Non, moi, je vous ai dit, j'ai donné ma position, j'ai dit, c'est condamnable. Un membre de l'Union sacrée dissécie cela ? C'est condamnable, le projet encourage... Vous appelez ça l'expression démocratique ? Je parle de la crise au sein de l'IDP. Moi, je parle de... Qui a abouti... S'il vous plaît, la crise au sein de l'IDP, ce qui a abouti à cette... Je parle-moi de quoi ? Je parle-moi du siège du Parlement qui a été violé. C'est un site inviolable. Comment on peut permettre à ce que le voyou, le barbare d'un parti pénètre dans le siège de la démocratie ? Où était l'État ? On a insisté à la mort de l'État ce jour-là. J'y ai eu. On a insisté au décès de l'État. Ce qui reste maintenant, je cherchais de me décourager qu'il puisse établir l'attestation de décès pour l'Allemagne d'Afrique alors Congo. C'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste encore ? Voici l'effet sur lequel on attendait vous comptez, Molo. Très bien. M. Gandhi, je reviens à vous, vous avez suivi Nico Fay. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la désarcalisation de l'Assemblée nationale peut avoir une répercussion profonde sur les confiances des citoyens envers leurs représentants et sur l'efficacité de l'action législative. Les sanctions à venir parce que Nico Fay a parlé de la violation des Capitole où Donald Trump a été condamné. qu'elles soient judiciaires ou politiques doivent être envisagées avec beaucoup de prudence ou soit avec beaucoup de discernement. Les sanctions. Il faut qu'il y ait sanction. Qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait sanction. L'acte posé, c'est un acte condamnable qui vient d'un parti politique, d'un groupuscule des gens. Qu'on le veuille ou non, c'est condamnable. Il faut chercher les auteurs, les gens qui, au départ, ont favorisé, facilité que cet événement ait lieu. Et moi aussi, Paris Cochet, j'ai dit qu'il y a des failles. Je n'ai pas Nico Fay. Donc il y a des failles quelque part au niveau de la gestion de ce Parlement. On ne peut pas rentrer dans une institution publique de l'État comme ça, sans qu'il y ait de contrôle. On ne peut pas non plus faire en sorte que n'importe quel parti politique vienne imposer sa dictature au sein des institutions. Mais ça pose un problème de la gestion tout court. Moi, en tant que secrétaire général d'un parti politique, je ne vais pas mettre mes militants en disant venez nombreux puisqu'on va aller poser la candidature de tel ou tel. Déjà, c'est un problème de responsabilité. Il y a la responsabilité des certains responsables des partis politiques déjà engagés là-dessus. On a vu pendant les élections, quand on allait déposer nos candidatures pour les élections quel que soit leur niveau, il y avait toujours des gens qui venaient avec des militants qui bloquaient même certaines rues. C'est inacceptable. Voilà, quand on laisse passer des petites choses comme ça, ce sont des petits russaux qui font des grandes rivières finalement. Non, s'il te plaît, dans votre temps, je passe par rapport à ce que vous avez dit. il faut néoncer. Vous voyez, quand un candidat député national, un candidat député provincial va déposer sa réglature, ça peut avoir un sens qu'il soit accompagné des membres. Pourquoi ? Parce que... Pas de foule. J'ai dit ceci. Pas de foule. Qu'il soit accompagné parce que ce sont ceux-là qui l'accompagnent qui sont électeurs. Mais dans le cas d'espèce, pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, ce n'est pas cette foule qui est électeur. Au niveau du Sénat, il y a plus ou moins 100, oui, électeurs. Mais pourquoi aller chercher les non-électeurs ? Et le laisser franchir. Où est-elle le service de sécurité ? Où est-elle le service de sécurité ? Mais c'est là que le problème se pose. Où est-elle le service de sécurité ? Qu'il y en a fait ? Mais s'il vous plaît, laissez-lui parler. Mais c'est là que je vais pointer. J'ai dit qu'il y a une responsabilité non seulement des partis ou des mouvements qui ont amené ce genre-là. Il y a eu absence aussi de l'ordre public. Les gens qui sont censés travailler là pour l'ordre public, des filtrés des entrées et des sorties. On rentre dans ce parlement-là comme si on rentrait dans un moulin. Il y a un problème de gestion. Ce sont ces mêmes qui sont là-bas, qui gèrent ce parlement-là, qu'on va mettre dans le gouvernement pour gérer la République. Quand ils sont incapables de gérer une petite structure, où ils ne contrôlent rien, mais comment est-ce que ces gens-là vont se retrouver encore au niveau du gouvernement ? C'est là qu'il y a des failles dans notre gouvernance à des niveaux différents. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi c'est du scolaire ? Vous n'êtes pas de faire le couloir du conflit. S'il vous plaît. Ça ne date pas. Pour s'acquériter la peine. Comme ça s'est fait hier, ça doit continuer comme ça. Non, non, non. Ça date pas d'aujourd'hui pour dire que les gens ont été fait depuis des années. Sauf pendant les régimes de la dictature, là, les gens avaient peur parce qu'il y avait de la dictature. Mais la démocratie, là, les gens veulent que cette démocratie passe à la démocrature. Ça pose un problème. On dirait qu'ils ne sont pas encore mieux pour pouvoir savoir faire la part de choses. Donc, moi, j'ai dit que la justice faire son travail cette fois-ci qui est réellement de condamnation pour que cela ne puisse pas se répéter. De l'autre côté, il faudra que les autorités, les gestionnaires du Parlement, à commencer par le secrétaire général, puissent administrer cette institution normalement. Ils sont mieux rémunérés. Où était le service de sécurité la police et le consor qui réprime les manifestants sur la voie publique ? Où était-il ? Ils ont eu quand même à réprimer par le sein du palais du peuple. Où était-il ? S'il vous plaît, Nico Fay, vous parlez des sanctions. Bien évidemment, les sanctions qui se soient judiciaires, vous ne voyez pas qu'elles doivent viser non seulement à punir les comportements inappropriés tels que vous les souhaitez, mais également à inciter une prise des consciences collectives pour ou envie de protéger l'intégrité du Parlement congolais. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir abandonner vos étiquettes. Est-ce existe-t-il encore un État ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quels sont les éléments qui déterminent un État ? Attention ! Selon vous, avec l'ancienne conception, vous parlez à un doctrinaire, vous vous limitez aux éléments constructifs de l'État, qui sont la population, le territoire et le gouvernement. Non ! Et la reconnaissance des soucis. Le quatrième élément, il est discutable. Parce que tous les grands auteurs ne s'accordent pas sur le quatrième élément de l'État constructif d'un État. Mais aujourd'hui, l'État ne remplit plus encore ses missions régaliennes, qui est incapable de sécuriser les services du Parlement, donc vous trouvez des gens qui n'ont pas qualité, mais qui sont tentés déposer les bureaux dans chaque coin de rue, qui prélèvent aussi les taxes, qui ont des manchettes, sous la barbe de l'État. Non, non, il y a un procès, en bonne indiforme, on attend... Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas... C'est ce qui va déterminer tout le monde. Vous ne voyez pas certains civiques en train de placer des stands avec les drapeaux de l'U2PES qui font la loi que je me donne ici. J'ai dit... Il y a un procès actuellement. On attend la suite du procès. Allez, allez à la 4e ré-luméité industrielle. Vous verrez un stand là-bas. Il ne s'allait pas. Allez à la ré en face d'Exco-Hydro sur Sendui. Ils sont là. Répondez à la question. J'ai dit ceci. Là où il y a l'absence totale de l'État. Vous attendez à quoi ? C'est la gêne. Et c'est la pire encouragée par le régime. Ça s'appelle abstention coupable. Abstention coupable... À l'époque des cas de la... s'il vous plaît. J'explique les... Parfois j'amène... Quand même aujourd'hui il y a un procès contre ces militants qui partient au pouvoir. Jamais... À votre point il y avait des salaires qui ont eu un discours. Qu'est-ce qu'on attend par abstention qu'on parle ? C'est une infraction. Rétenue dans le chef de qui ? De l'autorité. Quand l'autorité qui doit agir n'agit pas... Est-ce qu'aujourd'hui si on ouvrait des procès contre les autorités de Kintasa pour cette infraction d'abstention coupable vous avez la police vous avez l'armée les services de renseignement mais vous voyez les énergumens en train de placer des stands faisant la loi et que vous autorités vous voyez cela vous laissez passer cela ça s'appelle quoi ? Abstention coupable. Très bien. C'est-à-dire vous voyez mais vous refusez d'avis. En tout cas nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés à la fin mais il y a une petite précision une petite précision en intention ou à l'endroit des Nécofay c'est pour dire que la guerre des sujours à Kisangani c'était suite aux affrontements entre des factions du RCD à savoir le RCD Goma et le RCD Kisangani qui disputaient les leaders Non, non, non précision s'il vous plaît qu'est-ce qu'on ne parle pas ? RCD Goma c'est quoi ? Il n'y a pas eu RCD Goma il n'y a pas eu non, non, non il ne faut pas la faire mais en change d'abord il n'y a pas eu RCD Goma qui s'est gagné tu ne m'as la tête qui a vécu c'était en marche je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas s'il vous plaît il n'y a jamais eu RCD Goma qui a été dirigé par qui ? qui s'est gagné ? qui s'est gagné ? qui s'est gagné ? c'est un lapsus non, il n'y a pas eu 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 RCD Goma il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu RCD Goma RCD qui ? tu peux faire venir après non, je ne sais pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'était en marche de dégustation politique qui se profilait dans le pays les fractions avant de se déçuer quelles fractions ? RCD qui s'en a dit avait réci je ne sais pas qui ? s'il vous plaît la pluie du Rwanda alors que le RCD Goma avait réci la pluie du Rwanda voilà la situation exacte à l'époque les mouvements de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba étaient basés à Kisangani Bemba n'était pas à Kisangani j'ai pas de préciser le RCD Goma non mais là c'est clarifié très bien au moins c'est clarifié nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et bon dessus des programmes sur le canal Congo Télévisions